Produit et réalisé par le duo Katim Ba et Solange Edimo, le film documentaire intitulé « Paul Biya, un grand homme d'État au destin prodigieux » retrace le parcours d'un dirigeant qui a marqué le Cameroun depuis son accession au pouvoir. Pour les jeunes lycéens, à l'initiative de ce film, le président Paul Biya est un héros. L'avant-première de ce long-métrage documentaire, qui a réuni les acteurs politiques et économiques, a été diffusée le 10 mars 2024 au Palais des congrès de Yaoundé. Nous ne pouvons pas parler de quelqu'un que nous ne connaissons pas. Alors il est de bon temps de présenter l'image réelle et les œuvres réelles que le président, le chef de l'État accomplit chaque jour, parce que beaucoup sont dans l'ignorance. Et c'est quand on est ignorant que l'on se retrouve manipulé en point à beaucoup d'autres vents. Ça m'a permis d'avoir une image du chef de l'État que certes je soupçonnais, mais qui a été confirmée. Le film de 1h29 révisite les 40 années de magistrature de Paul Biya, mêlant témoignages, histoires vécues, fictions, un voyage à travers les grandes réalisations, les victoires, épreuves endurées et écueils par lesquels est passé le président de la République du Cameroun et ses concitoyens. Un hommage bien mérité de l'avis de ce haut cadre de l'administration. Je trouve ça formidable. Ça donne confiance parce que la jeunesse, cette jeunesse-là a compris mieux que la nôtre, celle de 90. Nous, on était de l'éport de 90 et on était plus parmi les chasseurs. Vous avez parmi ceux qui n'avaient pas compris. Alors je vois cette jeunesse dynamique, patriotique, qui comprend les véritables réalisations de l'État et qui mesure les discutés qu'elle cherche à redresser l'espoir à la barre. Arrivé au pouvoir le 6 novembre 1982, le président Paul Biya a su faire face à divers défis à l'instar des crises économiques des années 90 qui ont abouti à la dévalorisation du franc CFA, mais aussi la crise socio-économique dans les régions dites anglophones ou encore la guerre contre Boko Haram à l'extrême nord. Le président Paul Biya a aussi promu la démocratie au Cameroun en élargissant le champ des libertés. Cébils Teach